Mercredi 16 mars, Michel Larocque a vu son troisième film alors, en danse et sortir dans les salles obscures. Elle-même passionnée de danse, la comédienne a pourtant failli ne plus pouvoir se servir de ses jambes. Un brin mévité de justesse, qui a métamorphosé sa façon de voir les choses point point rares, sont les fois où Michel Larocque n'a pas le sourire. Pourtant, à l'âge de 19 ans, en 1979, la comédienne a vu sa vie défiler devant ses yeux, et a bien cru qu'elle n'allait jamais les rouvrir. Victime d'un grave accident de la route, la grande amie de Pierre Palmade et Muriel Robin a bien failli ne jamais remarcher, j'entendais tout le monde autour de moi dire, Elle ne va pas remarcher, je n'ai jamais eu peur, j'ai toujours eu confiance et j'ai eu beaucoup de patience. Et j'ai eu la chance de ne pas être en colère, de ne pas me sentir victime, de ne pas avoir peur. Cet accident a été le début de tout. C'est grâce à cet accident que j'ai compris, et que j'ai dit que je voulais être comédienne, raconte-t-elle la femme actuelle. Bizarrement, ce traumatisme aura été un mal pour un bien, et a fait voir la vie autrement à Michel Larocque, si vous continuez de pleurer, d'être victime, d'être en colère, vous n'allez jamais avoir l'occasion de découvrir quelque chose d'autre. C'est une épreuve qui m'a amené dans ce chemin de vie, qui est, je crois, vraiment le mien. Dans l'émission 20h30, le dimanche sur France 2, en 2019, Michel Larocque avait évoqué plus en détail, les conséquences que cet accident. « Elle a physiquement mis plusieurs années pour s'en remettre, je ne m'en suis vraiment remise au bout de quatre ans. Un an sans marcher, beaucoup d'opérations, c'était très long », expliquait elle à Laurent Delahousse. Quatre ans plus tôt, elle expliquait avoir mis deux ans avant de remarcher « J'avais le fémur en 18 morceaux. On devait me couper la jambe ». Les infirmières l'ont sauvée en allant solliciter un très bon chirurgien, qui venait d'arriver à l'hôpital. Passée à deux doigts de l'amputation, Michel Larocque a finalement retrouvé le contrôle de ses jambes. Si elle a eu beaucoup de chance en passant à côté du pire, le père de son compagnon François Baroin, lui, n'a pas survécu à l'accide d'avion, dont il a été victime. Le politique s'était penché sur la disparition tragique de son père. On était une famille. On était quatre et puis, pratiquement du jour au lendemain, on s'est retrouvés à deux. « Quand je monte dans un avion, j'ai l'impression d'entrer dans un cercueil », confie-t-il dans sa biographie écrite par Anne Fulda. L'histoire ne dit pas si Michel Larocque, a la même sensation en prenant place dans un véhicule, mais on en doute, étant donné le joli mantra qu'elle a adopté depuis. Sous-titrage Société Radio-Canada